La correction des épreuves du baccalauréat 2017 a commencé depuis six jours. Le secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur et son collègue de l'éducation nationale se sont rendus hier au centre de correction du baccalauréat pour constater l'évolution des travaux. Idriss Oumar Idriss. Au dernier jour de la correction des épreuves du baccalauréat toutes séries confondues, les autorités en charge de l'éducation sont venues constater l'effectivité des travaux. De la salle de tri de copie en passant par le groupe de correcteurs, les deux secrétaires d'Etat à savoir Hissène Massar Hissène et Bognopel-Valine apprécient les travaux qui se font minutieusement afin de donner un bon rendement. C'est une fierté pour nous parce que vous savez cette année est vraiment une année exceptionnelle, troublée par la grève du travail. Et si nous sommes arrivés à la finalité, aujourd'hui les enseignants sont en train de corriger le bac. Vraiment c'est une fierté pour le système d'éducation. Nous allons aussi encourager non seulement les enseignants mais le staff qui a organisé le bac cette année 2017. Le constat fait par la secrétaire d'Etat à l'éducation est satisfaisant. Cependant des améliorations s'imposent. Moi je suis une féministe partout, je parle, je demande d'avoir l'effectif des femmes et tout ça. Il n'y a pas assez de femmes mais je crois qu'avec le temps on aura, le courant va être 50% 50%. Prévu pour une semaine, la correction des épreuves de baccalauréat entamée le lundi dernier prend fin ce week-end.